Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo sur Redden Online, trucs et astuces donc chasse nature et chevrotine. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour apprendre à utiliser un chariot avec un coéquipier, bon tout le monde sait le faire mais c'est parce qu'en fait il y a une petite astuce à Blackwater, ça peut rapporter pas mal avec les bisons, les biches, les cerfs, les wapiti, il y a un cougar, un ours aussi un peu plus loin et puis il y a toutes les petites merdes et les oiseaux à chasser donc c'est pas mal, ça peut rapporter pas mal. Donc là je reviens d'une partie de chasse en fait avec mon coéquipier donc on va aller passer chez le boucher et en étant sur la route on a trouvé ce chariot donc ce chariot qu'on n'avait jamais vu parce qu'en fait il y a deux grands bancs à l'arrière et on savait pas trop ce qu'on pouvait en faire donc il n'y a pas de fermeture donc il n'y a pas de petit bac à l'arrière pour obtenir des pots comme dans celui-ci qui sera le chariot donc conseillé mais tant pis on voulait quand même l'essayer et voir un peu ce que ça donne. Là notamment on pouvait voir que mon pote ne pouvait pas sortir son fusil, il était bloqué en fait avec son colt donc voilà c'est un peu dommage. Donc la mise en pratique, qu'est-ce que ça donne ? Vous allez attraper, je ne sais pas, vous tuez un bison ou deux, des grosses bêtes avec des pots que vous ne pouvez pas mettre en illimité sur votre cheval. Ensuite bon évidemment dans le chariot on ne peut pas monter mais ça c'était quand même on l'a quand même essayé, on ne connaissait pas trop le chariot. Et voilà il suffit de vous trouver un petit rocher notamment en fait ce qui est bien c'est que dans les grandes plaines à côté de Blackwater en fait c'est plein de petits rochers, de petites collines, de petites buttes, de petits murets, d'un peu tout ce que vous voulez donc ça permet vraiment à ce que tous les 500 mètres il y a de quoi faire si vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec la peau sur votre cheval pendant deux heures. On va constater pourquoi est-ce qu'il faut un chariot fermé, on voulait quand même faire le test, enfin je voulais faire le test même si je souviens que ça allait tomber, voir un peu comment ça se passe, notamment la peau va tomber, en plus elle ne tombe même pas forcément quand on s'y attend donc c'est un peu chiant. Donc c'est vraiment ce genre de chariot, je ne sais même pas à quoi ils servent concrètement pour l'instant tant qu'ils n'auront pas un peu amélioré le processus parce que juste avoir un colte à l'arrière c'est être une proie facile en fait, c'est se prendre des têtes gratuitement. Donc là on peut voir tellement que la peau tombe alors on va l'amener sur le cheval et puis et puis concrètement on va s'arrêter là un peu pour les explications parce que je ne vais pas vous montrer comment tuer du bison, je pense que vous savez déjà le faire, mais la petite astuce du coup c'est de venir ici en fait et de récolter une dizaine de peaux de bison avec un peu tout ce qui traîne et puis de les emmener chez le boucher. Bon il faut savoir que forcément il y aura peut-être un petit problème au niveau du boucher, il y a souvent des bugs mais si vous êtes deux normalement et qu'il y en a un qui reste sur la charrette, il ne devrait pas y avoir de problème de peaux qui disparaissent ou quoi justement. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite et courte vidéo, donc c'est très court format vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, salut.